Dans cette interview, le ministre chargé de la Réconciliation aborde les grandes actions réalisées par son département et les questions liées à barre verticale à l'accord d'Alger. Il évoque aussi l'initiative présidentielle du dialogue intermaliens, la justice transitionnelle et les perspectives à court et moyen terme. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, chargé de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale, le colonel-major Ismaël Ouaghi, invité de l'émission Malikurat Azira saison 2, répondait aux questions du rédacteur en chef du quotidien national Les Sorts, Madiba Keïta et du directeur de l'information de la Télévision Nationale, Ibrahim Traoré. Le colonel-major Ismaël Ouaghi a d'entrée de jeu expliqué que le dialogue intermaliens est piloté par la présidence de la République et que le ministère de la Réconciliation en est le bras technique. En ce qui concerne le contenu du dialogue, le ministre Ouaghi a souligné qu'il sera déterminé par une commission nationale de mise en œuvre. Occasion pour lui de rappeler que les membres de la coordination des mouvements de la Zawad, CMA, et une partie de la plateforme du 14 juin se sont rendus inéligibles dans le processus de paix. Du fait de la position prise par ces derniers contre les FAMA pendant le processus de réoccupation des entreprises de la MINUSMA, ceux qui se sont rendus coupables d'agression contre l'État et le processus de paix, devront répondre de leurs actes devant la justice, a déclaré le ministre Ouaghi. Justice transitionnelle sur le plan de la justice transitionnelle, les acquis présage, entre autres, sur la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, dont le travail a permis de mettre en place une politique nationale de réparation des victimes des violations graves des droits de l'homme au Mali de 1960 à nos jours. Il a été décidé de créer deux structures qui remplaceront la CVJR. Il s'agit de l'Agence Nationale pour la Réparation des Victimes de Violations Graves des Droits de l'Homme, à AGREV, et du Comité d'Orientation avec un Président et un Secrétariat Exécutif. À ce jour, si la réparation n'a pas encore commencé, il faut souligner qu'un certain nombre de victimes ont déjà été identifiées, a déclaré le ministre chargé de la Paix. Avant d'ajouter que les réparations vont se faire de plusieurs manières à savoir financièrement, la réinsertion ou à travers des travaux de mémoire. À ce sujet, le Colonel-Major Ismaël Ouaguet a révélé que son département a dépêché une équipe conduite par le Secrétaire Général du Ministère au Rwanda au fin de s'inspirer du modèle de ce pays qui dispose d'une expérience en matière de justice transitionnelle pour avoir connu le génocide de 1994. En plus de Kigali, d'autres missions d'information sont prévues en Colombie, un pays qui a géré le problème des FARC, et au Canada où la gestion des autochtones indiens est un cas d'école. Le ministre Ouaguet a cité aussi Israël qui a géré le problème des Juifs après la Deuxième Guerre mondiale. Pour lui, une partie de tous ces cas se retrouve dans la situation du Mali. Ainsi, la réparation peut se faire en s'inspirant de ces différents modèles, a-il souligné. Sur le processus d'intégration des ex-combattants dont les rangs des Forces de Défense et de Sécurité, FDS, le ministre chargé de la Réconciliation a expliqué que la partie qui est conservée du côté de l'État était engagée mais l'autre côté qui s'est unilatéralement retiré du processus de paix n'est pas venu. De plus, a indiqué le ministre Ouaguet, les 74 000 ex-combattants que l'État a acceptés dans l'accord, étaient consignés dans une base de données. Maintenant, il y a des difficultés à mettre un nom sur les ex-combattants à partir des registres. Toute chose qui constitue de réelles préoccupations qu'il faut gérer, a indiqué le colonel-major Ouaguet. En termes de perspective, le ministre chargé de la Cohésion Nationale a souligné qu'en 2024 son département poursuivra les réformes en donnant plus de visibilité et de légitimité à la mission d'appui à la Réconciliation Nationale et au Comité Communaux de Réconciliation, RECC. A cela s'ajoute l'opérationnalisation de l'agrevela mise en place du Centre pour la Paix et l'Unité au Mali. Une structure qui devrait prendre en charge le principe de non-répétition dans le cadre de la justice transitionnelle, mais aussi la redynamisation de l'Agence pour le Développement du Nord que le ministère vient de récupérer. Il s'agira de donner à cette Agence une nouvelle vision et de nouvelles orientations en la renforçant pour qu'elle puisse remplir cette mission de développement du Nord. Une question qui est d'une certaine manière à la base de crises répétitives dans notre pays. Ensuite, à la fin du dialogue intermaliens, il s'agira de remettre à jour le Programme National de Désarmement, Démobilisation et Réintégration, DDR, et la redynamiser pour prendre non seulement la question des mouvements signataires qui sont restés avec l'État, mais également les questions des milices telles que d'Anna Hamasagou et autres, a conclu le ministre Ouagé. Avant d'inviter les Maliens de l'intérieur et de la diaspora ainsi que toutes les communautés confondues, a participé massivement aux dialogues intermaliens initiés par le Président de la Transition.